Et on nous a demandé de valider ce PL8, donc mettre à l'approbation du conseil municipal. Moi ce que je vous propose, c'est de faire la chose suivante. D'abord, de pouvoir faire une réunion publique, donc qui serait prévue le vendredi 13 septembre, on fait exprès, c'est la date, on fait comme ça, à 19h, réunion publique PL8, ici. Avec une information à la population. Parce que nous ne pouvions pas, il y avait une réunion publique en salle de Valence, le problème c'est qu'on n'avait ni le plan de zonage, ni le règlement. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Là on aura ensemble à la jarre, on va mettre sur des grilles le plan de zonage, 19h je crois que vous avez dit, voilà c'est une proposition. Donc il y aura le plan de zonage, il y aura le règlement. Et les gens comme ça pourront venir, ils pourront nous interroger, qu'on leur fera un bref exposé sur ce que c'est le PUE, mais ce qui les intéresse davantage, une fois qu'on a parlé du PADN des grandes orientations, on fera assez court, ce qui va les intéresser davantage, c'est le plan de notre revue, de voir un petit peu comment ça, s'il y a un changement par rapport à le PUE, ou s'il n'y a pas de changement. Parce que c'est ça. Alors pourquoi cette proposition ? Parce que même si les particuliers peuvent ensuite suivre le premier ordre, porter sur l'enquête publique leurs remarques, leurs désapprobations, etc., etc., on sait que les individus en plus d'enquête publique, bien évidemment, on comprend que l'enquêteur public va en faire compte, mais c'est quand même bien d'informer la population, et d'avoir un aval, en tout cas un avis de la population, avant que le conseil municipal puisse se prononcer. Il faut informer, être transparent, de telle manière que, vous savez que ça a sous-dev quelques polémiques dans beaucoup de communes, ce PUE, puisque il y a des gens qui se sentent spoliés, ou qui se sentent, voilà, et oui, leur terrain un peu constructif ne l'est plus, bon, pour des raisons qu'on sait les uns et les autres, on a suivi toutes ces histoires. Alors c'est vrai que le président a dit, a raison, qu'on avait, je ne sais pas, il a fait le compte, qu'il y avait une quarantaine de réunions qui se sont tenues, il y avait des... Mais tout ça, c'est les élus qui ont fait. C'est-à-dire qu'en gros, le PUE est accessible à la population depuis très peu de temps. Et le plan de bonnage, nous, on l'a eu il y a deux semaines. Alors on l'a eu lors de cette réunion du 28 juin. Le 27 juin, Michel. Non, merci Michel. On l'a eu lors de cette réunion du 27 juin, donc il faut, je pense, communiquer ce temps-là. C'est le premier point. Donc le 13 septembre, réunion publique PLU. Évidemment, toute personne est bienvenue, on fera une information sur Internet. On fera une information sur Internet, on fera une information et on portera des éléments puisque les personnes qui ont Internet peuvent consulter sur un site dédié aux documents des planonnages. Le 19 septembre, je vous invite à une équipe municipale spéciale PLU à 20h30. Le 19 septembre, c'est un jeudi. Parce que nous aurons à nous prononcer officiellement le 26 septembre pour un conseil municipal, entre guillemets, dans lequel... Alors, du jour, on mettra le PLU. Alors, le conseil municipal, j'ai posé la question, à savoir, en gros, nous n'avons qu'une seule solution. On n'a pas vu. Soit on est favorable au PLU, soit on est défavorable. Si on est favorable sous réserve d'eux, s'il y a un délai favorable. Donc ça, c'est parce que... Moi, j'avais imaginé, on appelle des favorables, on peut être favorable sur une partie et peut-être sous réserve de revoir des délai. C'est un processus. C'est soit on est favorable totalement, donc on est en accord avec tout, ou en tout cas avec une grande majorité, soit, si on n'est pas favorable à quelque point, on est défavorable. Donc il faut, avant... Moi, je veux bien qu'on est dans une discussion en conseil municipal, mais je voudrais qu'on ait une discussion en équipe municipale pour que chacun d'entre nous puisse exprimer librement. L'équipe municipale n'est pas oubête à la population. L'équipe municipale, c'est l'endroit où nous échangeons librement et où chacun donne son avis par rapport à ce qu'il y a. Voilà la façon de faire. qui n'empêche que... Et le petit éventail ? Et le petit éventail ? Et le petit éventail ? Oui, ça c'est la troisième solution qui était un peu dégoûtée. Oui, car on essaie de prouver le public à côté du public. On a fait trois ans de la République. On a fait trois réunions. On reste. Alors la question est la suivante. C'est vrai que... On en reparlera en équipe municipale. Vous verrez si... On a fait rien. Oui, mais franchement, vu les corrections qu'on a apporté, tout ça, on en sent comme... On peut dire Maxime, notre imaginelle. Oui, oui. Il y a suivi vraiment de près et du coup, elle a bien défendu le programme. Mais il y a quand même... Et nous, on est quand même... Il y a un zonage. Alors, il y a... C'est pas mal. Une erreur de zonage, ça peut être correcté. Une erreur de zonage à la limite, ça peut être correcté. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un problème. Et on a travaillé ici. Mais c'est vrai que le PLUI, pour ce qui concerne notre commune, puisqu'il y a beaucoup de communes qui se prennent, qui n'ont plus de droits à construire. La commune conserve les droits, la majorité des droits à construire qu'elle avait. Il faut savoir que le PLUI, sans anticiper le débat, c'est pour les 10 ans qui viennent. C'est pas pour les 50 ans qui viennent, c'est pour 10 ans. Donc, ça fiche des choses pour 10 ans. Donc, on peut faire quand même de pénification. On peut en faire des magnification. Voilà. Non, après. Oui, après, après les 10 ans. Ah oui, bien sûr. Et on y croit. Et là, on se prononce les 10 ans qui viennent. Donc, voilà la technique un petit peu, la façon dont je vois les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de procéder ? Réunion publique, discussion municipale, et ensuite, bon, de toute façon, de l'utiliser un moment ou un livre, d'arrêter. On est d'accord, on est d'accord avec le thé. Ça, c'est point, c'est terminé. Oui. Sinon, c'est répétal. Si on ne se prononce pas, c'est répétal. Voilà. Il faut qu'on... Après. Après. Au mois d'octobre-novembre, M. de Normandie n'a pas la date puisque ce n'est pas lui qui fixe la date. C'est eux qui fixent la date de l'enquête publique. C'est bon pour tout le monde ? Ça vous va ? Les représentants des communes ont voté favorablement pour l'assemblée de la commune de Rennes. Oui. Voilà. Ça va être un peu pratiquement une même idée, d'ailleurs. Oui, mais non, il y avait quand même une dizaine d'absentances. Enfin, une dizaine. Il y avait une dizaine. Mais là, ce qu'on nous a dit, c'est vrai que si une commune apparemment se prononce... C'est la règle de quoi ? Il suffit ? Ah non, non, non. C'est un concentrage. Il y a un concentrage. Oui, il y a un concentrage. Bon, voilà. Il y avait le règlement. J'avais amené la clé de l'esprit du règlement. C'est un texte assez long. Là, j'ai quand même arrivé à ces... C'est un peu trop long. Est-ce qu'on peut avoir une copie pour faire plus de derrière ? Eh bien, non, mais tu peux... Oui, ben... Les numériques, vous pouvez les envoyer à tout le monde. On peut envoyer la... Voilà, on va être... C'est pas trop long. C'est pas trop long. C'est pas trop long. Ah oui ! C'est pas très long. C'est pas trop long. Je ferai une lecture exéscie. Merci.